Pour vous, elle répond au téléphone, tape le courrier, mais ne peut pas vous faire le café car elle n'est pas là. Et bien voilà, à chaque appel, un rôle différent à jouer. Je suis télésécrétaire. Une télésécrétaire, c'est quelqu'un qui répond au téléphone pour tout un chacun, pour des sociétés multiples et très variées, mais à distance, donc dans nos propres bureaux, pour les personnes qui mettent une déviation sur leur propre téléphone. Après avoir passé 15 ans à travailler dans l'horeca, j'ai décidé un beau jour de changer de métier. Je me suis retrouvée au chômage et de par ce fait, j'ai pu suivre une formation qui m'a beaucoup aidée, qui était basée principalement sur les langues, sur la téléphonie, sur l'orthographe, sur l'informatique. En tant que télésécrétaire, je travaille pour 30-40 sociétés. Pour ces personnes, je réponds au téléphone au nom de leur société, je prends des rendez-vous, parfois je vends des produits, je réponds vraiment à leurs demandes spécifiques et je fais vraiment partie intégrante durant le coup de fil de ces sociétés à proprement dite. Donc, en général, les personnes, ils ont un patron, moi j'en ai 30 ou 40. En général, nous sommes obligés d'être tout à fait transparents, comme on dit, donc l'interlocuteur ne peut jamais se douter que c'est un téléphone à distance. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des appels d'une société pour laquelle je travaille, pour une autre société pour laquelle je travaille. Et là, je suis obligée de rester tout à fait neutre, tout à fait professionnelle et ne surtout dévoiler en rien le fait qu'ils ont finalement tous les deux un contrat avec nous. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui voulait se lancer dans le métier, je lui dirais d'abord d'avoir une maîtrise parfaite de plusieurs langues et aussi de pouvoir rester calme finalement et souriant au téléphone en toute situation. Mon métier, c'est ma vie.